... On est en plein dans les années, j'espère, dans la deuxième partie de ce film. Voilà. Le premier, le premier était effectivement, c'était De Gaulle. Et là, on est dans les années Giscard, les années 70. Alors, ça marche bien, il faut quand même le dire, puisque le premier film est sorti déjà depuis maintenant 15 jours, c'est ça ? Il y a combien ? Deux semaines d'écart entre les deux ? Trois semaines, là. Trois semaines. Trois semaines d'écart entre les deux. Ça, vous n'y croyez pas beaucoup, au départ, quand on vous a proposé de jouer Messrine, à l'idée qu'il y ait deux volets ? C'est un pari un peu risqué, surtout si le premier ne marche pas. Mais comme le premier marche, finalement, je suis assez content qu'il y en ait deux. Et il y avait suffisamment de choses, évidemment, pour en faire deux. Moi, alors, curieusement, je ne vais pas mentir, je n'ai pas vu le 1. J'ai vu le 2. On peut tout à fait voir le 2 sans avoir vu le 1. D'abord parce que, je ne sais pas comment c'est dans le premier, mais dans le deuxième, on commence un peu par la fin, par la fameuse scène que tout le monde connaît, la scène de... Alors, est-ce que je dois dire assassinat ? Mais en tout cas, le moment où Messrine est abattue par Broussard et ses hommes. Broussard qui, d'ailleurs, n'est pas place de porte de Clignancourt au moment où Mérine est abattue. Ça, j'ai été surpris. Je ne savais pas ça. Il essaie d'y être, en tout cas, dans le film. Il court, mais il n'est pas au bon endroit, au bon moment. Les choses sont un petit peu précipitées, mais bon. Il arrive, Mérine est déjà abattue, en tout cas. De combien de balles ? Je crois une vingtaine. Une vingtaine de balles. C'est un film, en tout cas, d'une efficacité, je dois dire, redoutable, parce qu'au-delà de l'histoire de Mérine, qui peut nous passionner ou pas, parce que tout le monde, après tout, ne se souvient pas forcément de ce personnage-là. Au-delà de ça, c'est un film policier hallucinant. C'est-à-dire, comme on les aime, avec des courses-poursuites de bagnoles formidablement réglées en termes de réalisation, des évasions. Il n'y a rien de mieux au cinéma qu'une évasion de prison. Enfin, tout ça est impeccable avec un casting. Je veux dire, réaction. On en parlera peut-être avec Dominique Besnéa. Mérine, c'est désormais Vincent Cassel, l'ennemi public numéro un. Soyez-en sûrs, regardez la bande-annonce de la deuxième partie qui sort donc mercredi prochain, 19 novembre. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux ? Dangereux. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous cherchez en vivant cette vie ? Quelle question ! L'argent. Pourquoi faites-vous tout ça ? Moi, je ne veux pas rêver ma vie. Comment vous appelez ? C'est le verre. Je n'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. Police, rendez-vous ! La cour condamne. Jacques Mérine a 20 années de réclusion criminelle. Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui ! Je t'appelais pas. Et je m'évaderai. Je me suis déjà appelé trois fois. Je m'appelle François Bess. Et ça, vous pouvez compter sur moi ! T'es en place ! On l'a battu ! Embarquez ! Il ne fait désormais plus aucun doute que Jacques Mérine doit être considéré comme l'ennemi public numéro un. Numéro un. Vous avez des projets ? Je vais faire fermer les QHS. Est-ce que moi, j'y ai passé cinq ans ? Vous savez ce que c'est, cinq ans ? Moi, j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Moi, s'il faut abattre quelques juges, je le ferai. C'est quoi ces conneries ? Tu veux t'attaquer au système pour le foutre par terre, mais moi, je veux qu'il reste en place pour pouvoir le rançonner. Comme tu veux toujours avoir le dernier mot, tu te retrouves toujours tout seul. Et c'est comme ça que tu finiras mécé, tout seul. Oh, qu'il arrive, Jackie. Tu restes mon fils. On est des voyous, Jacques ! On n'est pas des illuminés ! Tu pars en toupie. Bâchez, Mestrine ! Comment pensez-vous que vous allez vieillir ? Je crois pas que je vieillerai beaucoup. Au moins, je connais déjà la fin. L'ennemi public numéro 1, c'est la deuxième partie. Il devient vraiment d'ailleurs l'ennemi public numéro 1. C'est au début du film, quand il réussit une nouvelle évasion et que toute la police commence à le rechercher. Et une évasion, je dois dire, assez spectaculaire, puisque ça se passe en plein tribunal. Il sort un flingue en plein tribunal. Oui, absolument. Mais en fait, il avait été déclaré ennemi public numéro 1 au Canada, après avoir été arrêté aux Etats-Unis, comme on le voit dans le premier film. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce deuxième film, le personnage revient en France. Mais comme pour la plupart des gens qui ont été aux Etats-Unis, quand on revient en France après l'Amérique, on a l'impression d'être dans un village. Et il arrive dans un village. Et il voit des schtroumpfs, qui sont en l'occurrence la police. Et il ne les prend pas au sérieux au début. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a cette démesure et qu'il se permet tout. C'est-à-dire qu'il braque plusieurs banques dans la même rue, comme il l'a appris à le faire aux Etats-Unis. Dans le film, on le voit même, c'est avec Samuel Lebihan qu'il braque cette banque, très bon Lebihan. Et il dit, tiens, on va braquer celle-là aussi, alors que ce n'était pas prévu. Non, non, il y a une légèreté, je crois que les choses ne lui font plus peur. Il sait comment ça va finir et il y a cette folie où il va vers la mort quand même. Et la planque des flics, ce qui est très bien rendu aussi dans la fin du film, la planque des flics devant le domicile où vit Mérine et sa compagne jusqu'au moment où il va arriver jusqu'à la porte de Clignancourt. Le moment où les flics sont planqués, on voit, j'emploie l'expression dans ce qu'elle a utilisé dans le film, ils chient dans leur froc. C'est-à-dire que Mérine leur fait peur à tous ces flics. Voilà, et j'ai parlé avec M. Pellegrini, qui était sur les lieux à l'époque, et lui, carrément, il disait, mais vous savez, est-ce qu'il y a eu sommation, est-ce qu'il n'y a pas eu sommation, comme il parle ? Et en fait, il disait, mais nous, c'était notre peau qu'on protégeait. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait vraiment la peur de se faire tirer dessus. Alors évidemment, il y a une transformation physique étonnante, mais ça, on est habitué avec vous à travers les différents films. Et là, sauf qu'à l'intérieur d'un seul film, ça doit être formidable pour un comédien, il y a cette possibilité d'avoir différents physiques, puisque c'était aussi le truc de Mérine, de changer, évidemment, d'identité. L'homme au mille visages. Alors il précise bien, parce qu'on a parlé, c'est le titre de la seconde partie, l'ennemi public numéro un, à un moment donné, dans les dialogues, il dit, je ne suis pas l'ennemi public numéro un, je suis l'ennemi du service public, et des banques particulièrement. En fait, je vole plus voleur que moi. En cette période, je trouve que Mérine le retour, vite, il faut qu'il revienne. C'est-à-dire que oui, de toute façon, il y a chez ce personnage qui, surtout quand il part dans des délires comme ça, où il finit par dire des choses qui parlent à l'homme normal, et je crois que c'est pour ça qu'il avait cette popularité, c'est que tout d'un coup, il avait des répliques d'anthologie, quand même. Mais en même temps, c'est un classique de tous les grands bandits dans l'histoire de France, de se prendre pour Robin des Bois. De cartouches jusqu'à Mérine, ils ont tous tenu ce même discours. Complètement. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il se prenait vraiment pour Robin des Bois lui-même. C'est l'image qu'il a laissée, mais il n'a jamais essayé de faire croire aux gens qu'il était Robin des Bois. Pourquoi il n'a jamais rien donné à qui que ce soit ? Quand même, son partenaire... En général, il ne donne jamais rien. Son partenaire, joué par Mathieu Malaric, excellent dans le rôle de François Besse, lui dit à un moment, tu pars en toupie. Parce qu'il voit bien quand même que le type commence à avoir des... Essayer d'avoir des idées plus politiques qu'il en avait au départ. Au départ, c'est un vrai gangster. Et il se sent comme avoir une mission sur la dernière partie de sa vie. En fait, il avait... Il fait... Comme tous les gens qui ont un peu ce sens-là, il était... Il savait comment s'entourer. Et donc, je pense qu'à travers les personnages de... Principalement de Besse et de Charlie Bauer, il a appris des choses à leur contact. Il a pris une certaine conscience politique, je crois, sur la fin de son existence via Charlie Bauer, qui était vraiment un homme militant. Joué par Gérard Lanvin. Gérard Lanvin. Avec l'accent. Avec l'accent, mais d'ailleurs, je tiens à dire que le vrai Charlie Bauer, quand je les avais tous les deux sur le plateau, c'était troublant de voir à quel point Gérard avait chopé le personnage. Même au niveau de l'accent, des fois, j'entendais un truc, je me disais, mais lequel a parlé ? Et il y avait Charlie qui me disait, mais c'est Gérard. Quant à la dernière compagne de Mérine, Sylvia Jean-Jacques, qui est dans la voiture, à un moment où Mérine est abattue par les hommes de Broussard, elle est jouée par Ludivine Sagné. Mais alors, comme toujours, les gens qui ont côtoyé de près une personnalité hors du commun, comme celle de Mérine, ne sont jamais contents d'un film parce qu'il n'a pas le bon pyjama, il n'a pas le... Alors bon, il ne faut pas leur demander leur avis, finalement. Mais elle, elle a fait plus que participer, en l'occurrence. Elle a vraiment vécu le moment le plus dramatique de sa vie, c'est-à-dire qu'elle était dans la voiture au moment où donc les balles ont été tirées. Et j'ai suivi un petit peu toute la petite polémique qu'il y a autour de ça en ce moment. Je peux comprendre, je veux dire, c'est une partie de sa vie, elle a failli mourir ce jour-là. Je crois qu'elle n'a pas vu les films. J'espère que si un jour elle voit les films, elle verra qu'on a travaillé sérieusement et qu'on n'a pas du tout essayé ni de noircir le tableau, ni de le rendre bien. Mais effectivement, c'est la réalité du film. Et il y a forcément un peu de liberté prise. Oui, je veux dire que je pense en effet que c'est ni Robin Desbois, ni Cartouche. Mais il y a quelque chose dans le phénomène de Mérine qui se perd, je trouve, aujourd'hui. C'est que c'est quand même le symbole de la rébellion. La rébellion pure. Avec le talent de Richer et de Vincent, c'est ça. C'est ça quand même, je trouve qu'aujourd'hui, il nous manque. Et c'est quelque chose, qu'il soit criminel ou pas, il y a quand même un homme qui se remet. C'est pas la rébellion, c'est un assassin. Arrêtez. Non, non, je sais bien sûr, mais aujourd'hui, on n'est pas en train de sortir ça. Non, mais je sais que maintenant, Besancenot loup rouillant, mais enfin, vous allez. Mais si on peut dire un mot du film. Non, mais moi, c'est votre propre perception. On avait fait un débat aussi avec vous et vous aviez expliqué. Alors, la saga Mérine, c'est avant même le tournage du film, ça a été très compliqué, ce projet. Il est passé d'année en année. Oui, mais c'était pas encore nous, c'était une autre vidéo. Mais vous, vous aviez refusé une première mouture parce que justement, le personnage de Mérine était trop Robin Desbois, trop positif. Est-ce qu'à la fin de cette aventure des deux parties, votre image de Mérine a changé ? Parce qu'il y a deux éléments. Un, il y a l'affiche qui est un peu troublante. Ça fait un petit début de polémique parce qu'elle est un peu christique. Et puis surtout, il y a quelque chose qui n'a pas encore été évoqué, c'est que Mérine, à un moment, dans une interview, dit que tout ça, ça s'explique par son expérience des QHS au Canada. Ça, c'est dans le premier film et ça rigole pas. Le QHS, c'est des tortionnaires. Cartier de haute sécurité. Non, mais ce sont des tortionnaires, c'est pas de la prison sévère. Ce sont des tortionnaires. Vous, à la fin de cette aventure, est-ce que votre image de Mérine a évolué ? D'abord, je tiens à dire que moi, j'ai jamais été un... Plus jeune, je n'étais pas un fan de Mérine. C'est-à-dire que je ne portais pas de T-shirt avec son affigie. Non, mais c'est un truc assez courant. Donc je l'ai vraiment attaqué, moi, comme un acteur. C'est-à-dire que j'ai pris ça comme un personnage sur lequel je me suis documenté. Et donc j'ai jamais été là ni pour lui refaire son image, ni pour le juger. Donc j'ai compris à force le processus dans lequel il était rentré, que je trouve intéressant parfois, des fois absolument pas défendable. Mais je ne sors pas de ce truc-là en disant que c'était un salaud ou que c'était un mec fantastique. Ce qui est intéressant dans le film, je crois, c'est que c'est une étude de personnages et qu'on voit ce type changer, parler avec ses enfants, avoir un problème avec son père, avoir des problèmes avec lui-même et qu'à la finale, il en sort un humain, mais on ne dit jamais à aucun moment quoi en penser. Et en fait, moi, je me sens un peu comme ça. Je serais incapable de juger. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, je sais, je vois, vous le voyez. Mais vous savez, Hitler aussi était un être humain. On ne peut pas préposer. Non, mais bien sûr, je ne compare pas, mais je veux dire... C'est un peu difficile de galvoter l'image de Hitler avec un truc comme ça, oui. Mais la réalité humaine de chaque être humain, ça existe. Mais ça, il n'empêche que c'est un criminel... Je suis entièrement d'accord, mais juste une chose qui est intéressante que j'ai découvert moi en travaillant là-dessus, c'est qu'en fait, aucun des meurtres dont il a été inculpé n'a pu être prouvé encore aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou quand même dans le fait qu'un type soit mort sous les balles policières dans ces circonstances avec son corps exposé sur la place publique, alors qu'au finalement, aucun meurtre n'avait été prouvé. C'est pour ça qu'on a utilisé d'ailleurs cette image-là pour faire l'affiche. C'est que c'est le moment où finalement Jacques Mérine rentre dans l'histoire et devient un mythe ou une légende, comme vous voudrez l'appeler. C'est ce qu'il cherchait. Et je crois que c'est ce qu'il cherchait. Et je crois que finalement, le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, et c'était pas du tout notre but... Non, c'est pas ce que fait le film, pas du tout. Non, mais c'était aimé même comme ça, je crois. Non, ça lui aurait plu. D'autant qu'il fait même un enregistrement, c'est dans le film, mais c'est la réalité. Il enregistre une déclaration quasi posthume, enfin, il le fait avant sa mort, pour que sa fiancée puisse écouter sa dernière déclaration une fois qu'il ne sera plus là. Et finalement, c'est la seule trace un peu organique qu'on avait à notre service, c'était cet enregistrement vocal. Parce qu'il n'y a aucune image filmée de lui, sinon on a des photos et des écrits de plein de gens. Tous les gens qui l'ont rencontrés ont pratiquement sorti un livre, comme on a pu voir dernièrement dans les médias. Son livre, à lui, il ressort. Aussi, oui. Il en a écrit deux. L'autre, c'était coupable d'être innocent. C'est pas mal. La phrase qu'il enregistre avant sa mort, sur cette cassette destinée à sa compagne, est-ce que c'est une phrase de lui ? La mort, ce n'est rien pour quelqu'un qui a su vivre. Absolument. Mais justement, cette cassette, ce que je voudrais finir là-dessus, c'est que la lucidité, finalement, qu'il avait sur la place qu'il avait prise dans la société, la manière dont il a fait évoluer les choses, la manière dont ça allait finir, mais, je veux dire, trois jours avant sa mort, littéralement, il dit comment ça va finir. J'avais un truc à côté de moi. Est-ce que j'ai eu le temps de m'en servir ? Peut-être pas. L'important, c'est qu'ils aient tiré avant moi, parce que, de toute façon, si ça avait été moi, je l'aurais fait. Je vais rester un exemple. Il parle même, finalement, de ce qui s'est passé aujourd'hui, après, avec la sortie du film. C'est que comment les gens allaient continuer à utiliser son image pour être un exemple, un bon exemple. Il le dit. Il dit dans la cassette qu'il n'a pas réussi sa vie, parce que dans la criminalité, on ne peut pas réussir sa vie, de ses propres mots. Et il dit surtout une phrase que je trouve fantastique. C'est qu'il dit qu'il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Et en fait, ça, ça détruit toute l'image que les gens ont de lui, encore aujourd'hui, finalement. Alors, aussi un mot sur Alain Fromager, le comédien qui joue... C'est une scène formidable aussi, qui joue ce journaliste d'extrême droite, à qui Mérine donne rendez-vous, parce qu'il n'est pas content de ce que ce type a écrit dans le journal d'extrême droite, Minute. Et alors, c'est assez violent, cette scène. Je ne sais pas comment vous l'avez vécue, mais... J'avais envie de vite la tourner, qu'on arrête, qu'on passe à autre chose. Et il a fallu y retourner, en fait. On l'a fait en deux jours, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, je pense que Jean-François et moi, on prend vraiment le risque de perdre le personnage, parce que ce qu'il fait là n'est absolument pas... Même si c'est un mec de minute, comme j'ai souvent entendu dire, on ne peut pas... Là, à ce moment-là, c'est juste pas possible. Vous rappeliez de cette histoire, Nono ? Moi, je me souvenais de cette histoire. Je crois que le vrai nom n'est pas donné dans le film, mais c'est une scène vraiment péniblissime. Oui, oui, non, vraiment pénible. Parce que c'est une scène de torture et de... Non, mais Fromager est incroyable, parce qu'il est nu dans la poussière absolument toute la journée. Et je lui mettais des coups contrôlés, mais quand même. Et il a été... Enfin, on était tous... Parce qu'évidemment, le but de Mérine, c'est pas du tout d'être interviewé. Parce qu'il en a fait déjà des interviews pour Match, entre autres, on le voit dans le film. Mais là, c'est vraiment de se venger et d'humilier ce journaliste qui l'a attaqué à travers la presse. Absolument. Et surtout, je crois que ce journaliste-là l'avait fait pour la police à l'époque, comme on l'a appris par la suite, pour faire sortir, en fait, Mérine Dubois. Mais ce qui est fou, c'est qu'il l'attaque exactement sur la chose sur laquelle il ne faut pas l'attaquer, c'est son sens de l'honneur et sa parole donnée. Et qui est finalement la chose, je crois, qui est vraiment belle chez le personnage, c'est que le type, quand il donne sa parole, il revient. On voit dans le premier film, c'est une vraie scène, quand il revient libérer tous les prisonniers grâce à qui il a réussi à sortir, le type revient avec une mitraillette, son pote, et il se fait... Donc quand on l'attaque là-dessus, il le prend très mal, comme on peut le voir dans cette scène. Allez voir, courez voir, Mérine. Même si vous n'avez pas vu le... On peut voir les films dans le désordre, d'ailleurs. Mais c'était le but, en fait. C'était d'arriver à faire deux films d'abord distincts l'un de l'autre et surtout qu'ils pouvaient se contenir en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut les voir dans n'importe quel sens, ça marche quand même. C'est particulièrement réussi, ce Mérine. La deuxième partie sort mercredi prochain avec, dans le rôle-titre, Vincent Casselle. Alors, d'abord, un mot peut-être. Desméart. Comment ça se fait que vous êtes passé à côté de Vincent Casselle, alors ? Je suis passé à côté d'Exception. Non, je suis passé à côté de lui, franchement. Il est vraiment passé à côté, en plus. Non, mais c'est vrai, je me rappelle. Je suis allé le voir à un moment. Je suis allé le voir quand même. Je cherchais un agent à l'époque. Non, mais moi, je me souviens surtout d'une pièce de théâtre que tu avais envie de faire une pièce américaine et tu étais venu me voir et je suis passé à côté, voilà. On a une tournée ensemble. Ah oui ? On a une scène ensemble dans un film de Kamaka. Ah, c'est mon premier film, effectivement. Ah, les cigognes, quelque chose, c'est ça ? Non, 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 non. Les cigognes n'en font qu'à leur tête. Les cigognes n'en font qu'à leur tête. Car vous avez une belle filmographie, il faut le dire, Dominique. Je veux dire peut-être que c'était son premier film. Moi, j'étais peut-être pas très... Enfin, ça s'est pas passé, mais voilà, c'est peut-être dans les cigognes. Anaïs, est-ce que vous avez un DVD chez vous d'un film avec Vincent Cassel et lequel ? Euh, non, mais récemment, j'ai vu un clip, je me suis dit qu'il était dans... Ah oui, Tristan. Oui, je suis retombée dessus. Je suis désolée, par contre. C'est vraiment pas ce que ça m'est revenu. C'est cette espèce d'esprit d'escalier à la cour. On l'a même. Vous voulez vous revoir danser dans le clip de Tristan ? Si vous voulez, mais je le connais bien. Ah, mais c'était bien ça. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je me suis dit. Regardez. Je suis de bonne, 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 bonne humeur ce matin. Y'a des matins comme ça. Allume, allume, fais-moi voir ce que tu caches dans ton tiroir. Je parle plus qu'avec les mains. La langue du Mac, un d'amiciens. Des gens, des gens qui trouvent ça beau applaudissent, applaudissent, applaudissent dans notre dos. C'est Mathieu Kassovitz qui avait réalisé ce clip. En fait, c'était Tristan et le groupe de type que vous voyez avec lui. En fait, c'était un groupe de peintres qui s'appelait les musulmans fumants dans les années 80 à Paris. Musulmans fumants ? Absolument. Et qui était très connu sur la place de Paris. C'était l'époque du Palace et tout ça. Et j'étais pote avec quelques-uns d'entre eux. Et je suis passé par là en vélo ce jour-là. Vraiment, c'est ça l'histoire. Vous dites, tu veux être dans le clip ? Et j'ai fait, ouais. Voilà. Voilà, c'est la seule chose qu'Anaïs a vue de vous. Bravo à Anaïs. Non, 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 c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que j'avais irréversible aussi. Si je demandais à Anaïs quel DVD elle avait chez elle avec Vincent Cassel à l'affiche, c'est parce que pour votre venue ici, j'ai révisé toute votre filmographie et ça commence à être bien impressionnant, je dois dire. Alors, j'aimerais qu'on regarde avec vous et vous avez joué, après on vous libérera. Mais pour que vous nous disiez, tiens, oui, ce DVD-là, il faut vraiment l'avoir à la maison ou pas. Alors, les clés du paradis. Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Je ne sais plus. Je passe. Je passe réellement là. Alors, j'ai un autre film à proposer. Celui-là, je pense que beaucoup l'ont déjà, évidemment, à la maison. C'est le DVD de La Haine. C'est le premier qu'il faut regarder. Moi, c'était mon premier... C'était la première fois que j'étais sur un tournage de cinéma où j'avais l'impression d'être à ma place. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de films des fois où on n'est pas vraiment à sa place. On se dit, bon, est-ce que j'aurais été le voir ? Peut-être pas. Celui-là, j'avais vraiment envie de le voir. Jefferson à Paris. Alors, lui aussi, je passe. J'ai une scène... D'ailleurs, je ne l'ai pas vu, ce film. Mais j'avais une scène... Ce qui était marrant, j'ai une petite histoire avec ça. En fait, on jouait dans les Tuileries, le parc des Tuileries. Et mon père jouait au Palais Royal. Et en fait, je devais déclamer des trucs parce que j'étais... Camille Desmoulins. Camille Desmoulins. Et mon père était sur scène et il m'entendait. Alors, un film un peu plus connu, L'Appartement. Très beau film. L'Appartement. Alors, L'Appartement, ça aussi, c'était... C'est là que j'ai rencontré ma femme, forcément. Et puis, c'était... Non, c'était un beau film. C'était... Je venais de finir La Haine. J'avais les cheveux qui avaient à peine recommencé à pousser. Et je ne sais pas, je trouvais que c'était bien après de faire La Haine, après avoir fait La Haine, d'arriver là-dedans, qu'il n'y avait absolument rien à voir, quoi. Parce que des gens me prenaient vraiment pour Vince, pendant un petit moment. Doberman. Ah non, on est dans un tout autre genre. À l'époque, j'avais lu des choses sur ce film que je n'avais vraiment pas compris. C'est Yann Cunen, évidemment, qui a eu cette fille. Non, mais on avait parlé de lui en disant que c'était un metteur en scène musselinien. Et j'avais trouvé ça tellement fou de... C'était surtout très ludique, puisqu'il y avait quand même une scène extraordinaire où quand même, je trouvais que ça a été rajouté après, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Comme en fait, Yann avait été attaqué par les cahiers du cinéma et les téléramas, je crois, à l'époque, sur son premier court-métrage, qui avait été très difficile à faire pour lui. Il avait vraiment descendu et du coup, lui, avait fait une scène où en fait, Romain Duris allait aux toilettes, allait déféquer dans un canal, dans le canal de Lourdes, et pour se torcher le cul, il utilisait la couverture des cahiers du cinéma. Une belle réponse. J'avais trouvé ça très drôle. Jeanne d'Arc. Là, vous êtes Gilles Deray, c'est ça, dans Jeanne d'Arc ? Gilles Deray, oui. Là, peut-être, vous avez rencontré Dominique Bethnéard qui accompagnait Ségolène Royal, qui jouait à Jeanne d'Arc dans le film. C'était difficile, ce film. C'était en tchéquie, c'était long, il faisait pas beau, je me faisais un peu chier sur le plateau, il faut le dire. Vous avez des montres à l'heure avec Luc Besson, vous êtes réconcilié depuis ou pas ? Mais je me suis jamais engueulé avec Luc Besson, c'est juste que je comprenais pas ce que je faisais là. Je comprenais pas pourquoi on était là tous, à passer des journées à 6h du matin en armure, pour tourner à 2h de l'après-midi. Quand même, vous avez dit, c'est dans le monde, donc quand même, les journalistes du monde... C'est sérieux, oui. C'est sérieux. Besson veut laisser croire qu'il considère son équipe comme une seconde famille alors qu'il ne pense qu'à lui. C'est vache, ça, comme déclaration. D'abord, je crois que c'est vrai, et en plus de ça, je pense que beaucoup de metteurs en scène sont comme ça, en fait, finalement. Il y a une espèce de proximité sur les tournages où... Mais finalement, les metteurs en scène sont des... Je suis désolé, mais... Pas tous, pas tous, pas ça. Pas tous, pas beaucoup, hein, quand même. Les rivières pourpreux de Mathieu Kassovitz. Alors, humilé, c'est pareil, on a envie de savoir. Vous êtes fâché encore ou pas avec Kassovitz ? Pas du tout. Mais bon, j'ai eu des très belles expériences avec Mathieu. C'est un bon film. C'était un film qui était très réussi jusqu'à un certain point, mais toute la partie réussie était vraiment bien. Puis bon, il y a une élégance de mise en scène qui est sa marque de fabrique, qui est là, dans le film. C'est un gros succès, en plus, quand même. Et c'était un de mes plus gros succès avec le pacte des loups. Vous n'avez pas fait le 2 ? Faut pas déconner, quand même. Alors, c'est Benoît Amagimel qui a joué dans le 2. Et souvent, ça, c'est une question un peu indiscrète, mais j'ai envie de savoir, parce que souvent, on vous propose, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. D'ailleurs, je crois même qu'à un moment donné, il a été pressenti, ça lui a coûté cher, mais il a été pressenti pour le rôle de Mérine, lui aussi. Est-ce que quand on vous envoie à un sénat, quand un producteur vous propose un rôle, vous vous renseignez pour savoir si on l'a proposé avant ou pas à Amagimel ? Non. Non. Mais lui, il le fait, par rapport à vous. Je le crois pas, non, non. Je crois pas, non. Mais d'abord, Benoît, il est un petit peu plus jeune que moi. Mais il est incroyable, Benoît. Moi, je trouve que c'est un grand acteur. Autre grand succès, c'est peut-être mon préféré avec vous, c'est Sur mes Lèvres, avec Emmanuel De Vos, parce que c'est... Alors là, vous étiez déjà un ex-taulard, c'était pas Mérine, mais quand même, c'était un type qui sortait de taule, et c'est un film magnifique, le film de Jacques Audiard. Vous considérez aussi que c'est un de vos meilleurs ? J'aime beaucoup, beaucoup le film, absolument. C'est très réussi, et effectivement, c'est grâce à ce film que j'ai eu Mérine, puisque c'est à la sortie de Sur mes Lèvres que Thomas Langman est venu me voir. Ah oui, et donc il y a un vrai lien entre les deux films. Alors là, c'est pas forcément un succès, mais je sais que c'est un film qui vous tient à cœur, le prochain, c'est Blueberry. C'est une... Oui, oui, j'aime beaucoup. Mais en fait, vous savez, comme je ne tourne pas beaucoup, parce que finalement, je vous montrais particulièrement toutes les affiches, ça va vite, mais j'ai dû faire, je sais pas, 20 films, ce qui est pas... Je suis même pas sûr d'avoir fait 20 films, d'ailleurs. Donc en fait, tous, pratiquement, je les aime beaucoup, parce que je les choisis. Là, vous aviez dit pour Blueberry, encore signé Yann Cunen, Blueberry, c'est un pari énorme pour moi. Si ça marche, ça veut dire qu'on peut faire en France des films chers, qui ne sont pas que des comédies. Or, le film n'a pas marché comme il fallait, alors ça veut dire qu'on peut pas faire de films chers quand c'est pas des comédies. C'est un film icône, c'est un film qui a une espèce d'histoire... En tout cas, il y a une vraie tentative. Il y a une vraie tentative. Encore une fois, visuellement, c'est somptueux. Et puis, bon, le sujet dont on parle, c'est le chamanisme, il fallait se lancer, quand même. C'est compliqué à expliquer. Et dans les interviews, vous étiez amené à parler de la drogue, des expériences ? Non, j'ai mouillé la chemise, mais ça n'a servi à rien. Vous retrouvez Monica Bellucci dans le film suivant, Agent secret, de Frédéric Schoenderfer. Est-ce que c'est utile, ce film ? J'avais vu le premier film de Frédéric et j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Je trouvais ça sec. Je trouvais qu'il y avait un vrai truc très tenu et tout. Et puis, donc, j'ai dit... Oui, puis il y avait... D'ailleurs, c'était bonne fois que j'ai aimé le guide Belfer. Vous voyez ? Et en fait, quand il s'est barré, parce que c'est lui qui était parti à l'époque, je me suis retrouvé à faire ça. Mais j'aime bien tourner avec ma femme. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça me permet de passer du temps avec elle aussi. Mais le film n'est pas indispensable en soi dans la filmographie ? Je ne pourrais pas dire ça. Vous savez, chaque film, pour moi, est... Peut-être. Ocean's Twelve. Alors ça, c'est une expérience encore étonnante parce que vous vous retrouvez avec les ténors du cinéma américain, le petit français qui débarque au milieu de tout ça, même si vous avez déjà à ce moment-là une énorme filmographie chez nous en France et que vous avez déjà tourné dans des films à l'électronomie. N'empêche que là, vous vous retrouvez avec Luna, Brad Pitt et les autres, Matt Damon. Est-ce qu'on se sent quand même dans ces petits souliers ? Pas exactement. En fait, j'avais vraiment peur d'être obligé de jouer des coudes pour faire ma place. Et donc j'étais un peu sur la défensive, je dois dire. Et en fait, pas du tout. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils étaient vraiment... Vraiment, c'était surprenant. J'étais invité à la maison. On n'arrêtait pas d'aller bouffer. On était en fait... Il est bon de café chez Clunet ? Il n'est pas encore de café. Mais vous savez, l'histoire du café avec Clunet, c'est pas compliqué. C'est qu'en fait, il est tout le temps en Italie. Donc en fait, je crois que c'est une manière qu'il a trouvé de participer à la culture italienne. de rendre hommage à son pays d'adoption. D'entretenir sa maison. Allez, courez voir Mérine. Donc ça sort mercredi prochain. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois ici. Merci Vincent Cassel.